Bonjour. Bonjour, bonjour. Anne-Marie ? Mireille, tu es en direct. Voilà. Bonjour à tous les trois. En direct des Alpes-Maritimes. Mireille Ravier. Bravo. C'est toute la salle de voie. Voilà. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive pour commencer, pour que tout le monde puisse s'installer tranquillement. Et oui, je l'ai déjà dit, ce n'est pas la Trinité chez moi. Non, c'est pas la Trinité chez moi. C'est pas la Trinité chez moi. C'est tout comme, c'est pas loin. C'est la ville de Le Pen. C'est là où il est né, non ? C'est une maison encore. Ah oui ? Ah oui. J'ai appris avec horreur que sa première élection, il y a un peu plus de l'élection. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? La première élection de Le Pen. Ah bon ? Oui. Mais quoi, comme débuté Pougetiste ? C'est ça, sa première élection. C'est le début de Pougetiste. Alors, je pense aux années 80. Ah bon, d'accord. C'est pas la peine. Merci. 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 Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui est la première en fait donc elle est pas nouvelle. Bref. Donc cette table ronde, l'accès à tous des bibliothèques est en combat. C'est préparé en deux temps. D'abord on avait préparé une table ronde autour de ce qui s'est passé à la Trinité dans les Alpes-Maritimes il y a quelques années. Et ce qui s'est passé il y a quelques années n'aurait pas été possible si la loi Robert était déjà passée et mise en pratique. Donc l'idée c'est vraiment de trouver autour de ce qui a été mis en place par la loi et ce qui peut être mis en place par la loi de rappeler ce qui s'est passé à la Trinité et de donner des éclaircissements et des éclairages sur la loi Robert. Je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Donc nous avons Mireille Ravier qui est en visio qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Mireille Ravier a été directrice de la bibliothèque de la Trinité dès 1993. Et elle a été responsable de la préfiguration du centre culturel puis de la médiathèque de la Trinité jusqu'en 2020. Enfin elle était responsable de la préfiguration et puis responsable de la médiathèque de la Trinité jusqu'en 2020. Depuis 2020 elle est directrice culture et de la vie associative à la Trinité. Elle a été membre du conseil d'administration de l'agence régionale du livre en PACA. Elle est très très investie au sein de la BF et notamment sur la formation et la représentation régionale des professionnels. Également chargée de formation à l'IUT métiers du livre et au CNFPT. A ma gauche Sylvie Robert qui est l'ancienne directrice des relations publiques du Théâtre national de Bretagne. Surtout sénatrice d'Ille-et-Vilaine depuis 2014. Travaillée en tant que sénatrice notamment sur la culture et l'éducation et la communication. Vous avez été chargée de mission auprès de la ministre de la culture et de la communication Fleur Pellerin sur l'adaptation des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques. Ce qui a amené au rapport sur la présentation de la loi. Vous êtes membre de la commission départementale de coopération intercommunale depuis janvier 2019. Et membre du conseil national d'enseignement supérieur et de la recherche depuis mars 2019. Depuis mai 2022 vous êtes également directrice de l'observatoire de la culture et de la fondation Jean Jaurès. Ce n'est pas une carte de visite in extenso mais il y a plusieurs thématiques ici. Enfin Dominique Lahari, retraitée, bien coiffée, ancien vice-président de l'ABF, responsable de la commission bibliothèque en réseau et membre du comité d'éthique. Dominique est aussi ancien président de l'inter-association archives bibliothèques et documentations. Ancien directeur de la bibliothèque départementale du Val d'Oise de 1999 à 2013. Pour ce qui est de ce qui s'est passé à la Trinité, juste une petite mise en contexte. La Trinité, c'est une ville des Alpes-Maritimes qui se situe au nord-est de Nice. On a des cartes à vous montrer. La Trinité, si vous le voyez ici, est accolée à Nice et on voit bien sur ce plan qu'il y a des routes qui coupent. Voilà, je voulais juste vous présenter cette carte là parce que c'est intéressant au point de vue géographique de voir que le quartier, vous voyez où est la médiathèque de la Trinité. Vous voyez d'ailleurs Auchan, Nice-Côte d'Azur, ça n'est pas de la publicité, c'est vraiment le plus grand centre commercial de la Trinité. Autour de la Trinité, il y a la pénétrante du Paillon et l'autoroute qui s'appelle la Provençale. Et en fait, le quartier qui est de l'autre côté de la Trinité, c'est le quartier de l'Ariane à Nice. Juste en bas du quartier de l'Ariane, il y a le quartier Bon Voyage. Ce sont deux quartiers qui sont très populaires, problématiques et qui en fait sont coupés de Nice par la Provençale, par le Paillon, qui est le fleuve qui descend vers la mer, comme tous les fleuves. Et si vous le voyez bien, à l'ouest de ce quartier, en fait, il y a une colline, c'est une autre commune qui s'appelle Saint-André de la Roche. Donc il y a vraiment, dans le bassin de vie de la Trinité, il y a en fait des quartiers populaires de la Trinité, des quartiers populaires de Nice et des quartiers populaires des communes qui sont dans la vallée du Paillon, qui n'est pas une vallée qui est très riche. Après, on revient sur la ville de Nice et les quartiers, la ville qui est au sud de la Trinité, c'est Aize, c'est une ville très très aisée. Ça, ça ne s'écrit pas pareil. Voilà, Aize, vous voyez à côté, il y a Monaco, il y a Saint-Jean-de-Cap-Ferrat qui est très 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 aisée. Voilà, donc très très rapidement, géographiquement, on sépare, grâce aux infrastructures départementales et nationales, enfin bref, grâce aux infrastructures, on sépare les quartiers populaires des quartiers qui sont aisés. Du coup, le bassin de vie pour la Trinité, c'est un bassin de personnes qui viennent des quartiers alentours, qui ne sont pas forcément des trinitaires. Or, en 2017, fin décembre 2017, enfin mi-décembre 2017, le Conseil municipal a décidé de faire payer l'entrée physiquement dans l'établissement des bibliothèques. C'est une décision qui a occasionné une chute brutale de la fréquentation, puisque seuls les trinitaires pouvaient rentrer dans l'établissement. Concrètement, il y a aussi eu la mise en place pour les bibliothécaires de grilles à l'entrée. On pouvait rentrer uniquement avec une carte d'adhérent, la carte d'adhérent étant à 30 euros. Donc vous imaginez bien que les personnes qui vivent dans les quartiers populaires alentours, et qui étaient éventuellement publiques de la Trinité, les assistantes maternelles qui venaient de communes alentours, qui avaient les enfants avec elles, qui venaient pour utiliser la bibliothèque, ne pouvaient plus rentrer, parce qu'elles n'avaient pas de carte d'usagers. Alors il y a eu une mobilisation citoyenne, dont va nous parler Mireille. Il y a eu une mobilisation associative avec l'ABF, et cette affaire s'est dénouée. Ça s'est dénoué en 2018, après quelques combats. Les élections municipales de 2020 ont sanctionné un changement de municipalité. Ce qui s'est passé avec la loi, avec les modifications qui ont été notamment au Code du patrimoine, maintenant ce qui s'est passé à la Trinité ne serait plus possible. La loi permet de soutenir les politiques publiques en direction de l'ouverture des bibliothèques. Le rôle permet de soutenir aussi le rôle que nous, bibliothèques, bibliothécaires, nous avons à y jouer. Ça pose aussi la question des bassins de vie et comment on travaille avec les collectivités territoriales, mais avec les bassins de vie, puisque là vous voyez sur cette carte, vous voyez ce que représente la métropole Niscote d'Azur. Une autre métropole, il y a des métropoles un peu partout dans les... Oui, des intercos, oui, seule la métropole Niscote d'Azur existe, oui. La plupart des intercommunalités des Alpes-Maritimes sont géographiquement incohérentes au niveau des bassins de vie, puisqu'il y a juste un assemblage politique d'accords entre personnels politiques. Donc ça donne quelquefois des intercommunalités qui sont du nord au sud, mais qui ne sont pas cohérentes avec la vie des habitants. Il y a aussi cette question que Dominique Lari va aborder. Donc je vais laisser la parole à Mireille, qui va nous présenter la situation in extenso, la situation de la Trinité, et comment ça s'est développé. Merci Anne-Marie pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes, j'aurais souhaité être présente avec vous, et je remercie chacun de l'intérêt qui est porté à cette table ronde. Donc c'est bien une histoire de combat, un combat des professionnels, un combat des usagers, et un combat de certains responsables politiques. Donc pour reprendre l'intitulé de cette table ronde, je me suis trouvée en fait au centre de l'épicentre d'un combat qui a été douloureux pour mes convictions de professionnels de la lecture publique, mais je dirais, sans vouloir dramatiser, encore plus tragique pour les usagers, et pour l'établissement lui-même, et pour l'image de la lecture publique. Autant au niveau local que national, et je dirais même de l'évolution de la lecture publique internationale, parce qu'on a cherché à l'époque avec Dominique si la décision que vient d'évoquer Anne-Marie avait déjà existé ailleurs, et on ne l'a trouvée ni en France, ni dans d'autres pays. Alors, ça a été un combat, comme je l'ai dit, douloureux, mais qui a porté des forces, parce qu'il a souligné d'abord la fragilité de l'existence de nos établissements dans ce premier quart du XXIe siècle. Il a souligné la nécessité majeure des réseaux professionnels associatifs, et il a souligné l'importance cruciale de la conscience, de la connaissance par les responsables politiques de la lecture publique. C'est-à-dire que le fait que la lecture publique porte certes des missions culturelles et éducatives, c'est déjà reconnu par nos responsables politiques, mais il est plus souvent oublié le fait que ce soit aussi des établissements de loisirs qui permettent un accès à la connaissance par la médiation, et surtout ces missions sociales des médiathèques, qui, à mon sens, sont de plus en plus niées, on l'a constaté, sur d'autres territoires que la Trinité, depuis 2017, et ces missions-là sont mal comprises, sont attaquées, et portent à quasiment interdire l'accès de certains usagers à nos bibliothèques. Alors, pour ré-étayer et reprendre l'historique qu'a synthétisé Anne-Marie, la Trinité fait partie de la métropole Nice-Côte d'Azur, elle jouxte Nice par l'est de la ville, et elle est en limite d'un quartier dit difficile, qui est le quartier de l'Ariane, qui est en rénovation urbaine depuis plus de dix ans maintenant, c'est une zone franche aussi, il y a plus de douze mille habitants dans ce quartier, et la Trinité est aussi le passage d'accès aux voies autoroutières à la ville de Nice, des résidents de la vallée du Payon, qui est un bassin de population aussi d'à peu près quinze mille habitants. La médiathèque a été, a ouvert en 2006, c'était avant une bibliothèque, elle a ouvert en 2006 dans une structure normative, elle jouxte en effet, elle est en centre-ville, et elle jouxte l'hypermarché Auchan, qui draine donc la clientèle de la vallée du Payon, de l'est de Nice, mais pas seulement, et même d'une partie du littoral, puisque c'est un des deux plus gros hypermarchés sur l'est du département. Donc ça donne une visibilité à la médiathèque, on avait coutume avec l'équipe, quand la médiathèque a ouvert en 2006, qu'on aurait réellement gagné, quand au lieu d'entendre des gens dire, « mais où se trouve la médiathèque ? » et d'autres répondent « elle est à côté du centre commercial Auchan », ce serait quand on aurait demandé « où est le centre commercial Auchan ? » et que là, on aurait pu répondre « mais c'est à côté de la médiathèque de la Trinité ». Alors, on était arrivés à ce que cet établissement ait un rayonnement important, d'abord parce qu'il avait acquis, par la mairie de la Trinité, une reconnaissance de son équipe, de ses élus et de son administration. D'abord, il y avait une confiance qui avait été créée et puis il y a eu un accompagnement important et qui avait été renforcé par le soutien de l'État à l'époque, donc la DRAG PACA, à travers Martine Blanmon-Mayer, qui était conseillère pour le livre et la lecture et que je salue parce qu'elle avait mené aussi pour l'ouverture de cette médiathèque, déjà un grand combat. Et puis, compte tenu du contexte de la Trinité, avec une population plutôt ouvrier, employée, on avait mis en place des pratiques innovantes qui avaient permis au public, aux usagers, de s'emparer de l'établissement, c'est-à-dire que nos propositions partaient de l'analyse des attentes, des comportements des usagers à l'intérieur de la structure pour ensuite la mise en place de propositions actées par la Commune. Et puis, l'équipe était formée, tout professionnel qui intégrait la médiathèque de la Trinité, avait soit une formation universitaire, soit l'ex-CAFB, ou avait suivi la formation d'auxiliaire de bibliothèque de la BF PACA. Donc, cet établissement a ouvert en 2006 et arrivait en 2017 à une fréquentation pour une commune de 10 000 habitants de 3 800 usagers inscrits. Alors, ces usagers, comme on le dit souvent, les usagers votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à faire des distances importantes, ceux de la vallée du Payon, soit parce qu'ils passaient à la Trinité, soit parce qu'ils venaient faire leurs cours, soit parce qu'ils passaient pour aller travailler, s'arrêtaient à la Trinité pour la médiathèque. D'autres faisaient le déplacement. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi cette question du stationnement qui facilitait, de par la proximité des parkings de l'hypermarché Auchan, la possibilité de rester longtemps à la médiathèque. Et donc, la population qui fréquentait la médiathèque de la Trinité était extrêmement diversifiée. On avait été représenté, notamment la population jeune du quartier de l'Ariane, les familles de la vallée du Payon et, bien évidemment, les trinitaires pour 52% des, à peu près 52 à 58% des inscrits, et donc les usagers extérieurs pour 40-42%. En 2017, la commune a donc souhaité rendre la médiathèque payante. J'en avais été informée en septembre, fin septembre. Alors, c'est un moment pour une professionnelle qui est compliqué, puisque c'est une certaine solitude que la décision n'étant pas publique et notre devoir de réserve étant prégnant, il ne m'était pas possible à l'époque de m'adresser officiellement au réseau professionnel. Donc, j'ai donné à l'époque l'ensemble des arguments pour réétayer l'importance de la gratuité pour l'accès aux établissements de lecture publique, mais aussi cette importance au regard du contexte social de la Trinité. Et on a quand même abouti le 14 décembre 2017 au vote d'une délibération qui actait l'entrée payante de l'établissement. Alors, je parle à dessein d'entrée payante parce qu'il y a cette confusion entre accès aux établissements de lecture publique et l'entrée. L'entrée, c'était donc l'impossibilité pour tout usager extérieur à la commune de la Trinité, de pouvoir bénéficier des locaux. Il fallait payer 30 euros pour rentrer dans la médiathèque. Une fois cette délibération votée, donc j'avais pris contact avec l'ABF et le comité d'éthique. Nous avons travaillé donc cette catastrophe et en janvier 2018, quand la médiathèque a réouvert, au milieu de la sidération, le combat a pu être mené avec l'ABF et des collègues. Mais bon, quand je parle de sidération, c'était d'abord celle des usagers. En effet, nous avions été contraintes, l'équipe et moi-même, d'installer au milieu du hall d'accueil des serfiles puisqu'il n'était pas question que les non-trinitaires entrent dans la médiathèque sans payer ces 30 euros d'inscription. Là, on a eu des scènes qui étaient extrêmement marquantes pour nous, professionnels, puisque des usagers attachés à la lecture publique, attachés à la médiathèque, témoignaient aussi de la nécessité de cet établissement dans leur vie quotidienne. Et certains étaient en pleurs et pas seulement des enfants parce qu'ils ne pouvaient pas accéder. On a eu aussi de très, très beaux témoignages citoyens, c'est-à-dire que des trinitaires ayant compris le sens de la délibération ont refusé d'entrer, c'est-à-dire de bénéficier des services argants du fait, ils avaient tout compris de la lecture publique argants, du fait qu'une médiathèque, ça ne pouvait être un club restreint à quelques-uns sur un territoire. Et donc, très rapidement, c'est devenu une affaire publique, d'abord parce que la presse s'est emparée de cette situation à travers un reportage de FR3 Région, d'articles dans la presse locale et dans la presse professionnelle au niveau national. Et puis, les usagers se sont mobilisés, il y avait eu notamment une pétition qui avait été lancée sur change.org et qui avait atteint en une semaine plus d'un millier de signatures et au bout d'un mois avait dépassé les 2 000. Dans le même temps, en fait, la médiathèque s'est vidée, c'est-à-dire que des 3 800 inscrits ne sont revenus réellement qu'un petit millier et à peine 70 avaient fait l'effort ou pouvaient faire l'effort plutôt de régler les 30 euros demandés pour pouvoir pénétrer dans les locaux. Il faut savoir que parmi ces 70, il y avait 30 inscriptions d'un foyer de handicapés de la vallée du paillon où les éducateurs s'étaient mobilisés pour que les personnes qui avaient en charge puissent continuer à venir puisqu'on faisait un travail depuis de longues années avec ces foyers handicapés. Donc, au fil de ce combat, les élus de la Trinité ont souhaité revoir leur position et ont mis en place un... ont demandé la mise... Enfin, nous ont demandé, pardon, la mise en place d'un nouveau règlement intérieur. Alors, la médiathèque, outre le fait qu'elle était totalement gratuite et avait ses pratiques innovantes, dans son adaptation, comme je l'ai dit en préambule aux usagers, n'avait pas de règlement strict. On était dans le contexte d'une charte d'accueil qui engageait les professionnels et les usagers. Là, il a été mis en place un règlement intérieur extrêmement coercitif au regard de ce qui existait avant et donc en avril 2018, une nouvelle délibération a acté la possibilité pour les usagers d'entrer dans la médiathèque gratuitement mais l'accès aux collections, l'accès aux ressources numériques, l'accès à l'ensemble des services est resté payant toujours à 30 euros avec un seul aménagement, c'est celui de la gratuité pour les moins de 12 ans et la médiathèque est restée dans cette situation jusqu'en octobre 2020 et depuis le 24 octobre 2020, l'accès à l'ensemble des ressources de la médiathèque est devenu à nouveau gratuit. le public n'est pas revenu à la fois par le choc pour certains usagers qu'on arrive encore à côtoyer parce qu'on les rencontre à l'extérieur de la médiathèque ou parce qu'on a des nouvelles, nombreux sont ceux qui nous expliquent qu'ils ont été choqués par cette décision et qu'ils ne se sentent plus reconnus dans ce lieu et on le sait c'est un équipement de lecture publique qui fait polémique ça n'est jamais bon pour sa neutralité et finalement un accès de conscience libre pour les usagers. Donc c'est pour cette raison que je me réjouis de la loi du 21 décembre parce que elle va permettre c'est une loi d'incitation qui va permettre d'éviter déjà d'arriver à ce type de situation. Elle réaffirme le rôle les missions de la lecture publique elle apporte aussi donc un premier cadre législatif et puis surtout elle incite au respect de la liberté et de la gratuité d'accès pour tous à nos structures. Aujourd'hui ma grande réflexion en fait est celle de la prise en considération de la diversité de nos usagers je suis une vieille bibliothécaire je dirais et j'ai le sentiment que le combat qui a pu être mené par la génération très militante de nos collègues dans les années 70 80 85 est aujourd'hui à renforcer parce que la conscience de la force d'un établissement de lecture publique sur un territoire et la conscience de la nécessité pour nombre d'individus aujourd'hui au regard de la fracture numérique au regard des difficultés économiques n'est plus reconnue et on est de nouveau dans une approche extrêmement intellectuelle de la lecture publique. Voilà je suis disponible pour vos questions merci pour votre écoute Merci beaucoup Mireille on va passer à l'intervention de Dominique Alors est-ce qu'on peut revenir au diaporama ? Il faut que je prenne la salle Bon bonjour j'ai retrouvé des messages j'ai eu des ensemble de conversations téléphoniques avec Mireille à l'époque mais j'ai retrouvé des traces de nos messages donc c'est début janvier 2018 et je la recevais en tant que membre du comité d'éthique alors ce comité d'éthique c'est un club des 6 en gros Gérard Briand qui était président lors de l'ouverture du congrès de Metz en 2000 en l'an 2000 de l'ABF Françoise Dansette Jean-François Jacques Christian Massot Elisabeth Roselot et moi-même on est là pour être à l'écoute des collègues qui sont en difficulté mais ça peut être des difficultés internes mais il y a une priorité à ce qui touche au service public dans nos missions nous n'agissons que dans une stricte confidentialité il n'y a pas d'expression publique et nous sommes une tombe pour tout ce que nous entendons donc nous entendons beaucoup de choses que ce qui est connu sur la place publique pourquoi ? parce que quand des collègues nous appellent comme l'a dit Mireille il y a une double obligation il y a le devoir de réserve qui est un devoir qui limite l'expression publique des fonctionnaires par exemple de critique ouverte de décision municipale pour ce qui concerne les collègues municipaux et puis l'obligation de discrétion professionnelle qui est de ne pas divulguer d'informations par exemple des préparations de décision des choses comme ça avant qu'elles soient publiques donc on respecte ça et la plupart des choses qu'on traite ne sont pas connues ne seront jamais connues publiquement mais là on avait un problème public pourquoi ? parce qu'il y a eu tout de suite la presse et tout de suite l'expression des citoyens donc c'était tout à fait un autre contexte donc est-ce qu'on peut passer au diaporama ? Ailier ? Ah oui je suis bête alors voilà voilà le début de la pétition donc dès que vous avez des citoyens qui se plaignent on est sur la place publique on a eu émission des fers 3 et on a eu de la presse et donc à ce moment-là le contexte change complètement pour l'ABF qui peut s'exprimer publiquement quand elle ne le fait pas c'est à la demande des collègues eux-mêmes qui ne veulent pas être mis en difficulté qui veulent maîtriser le caractère public de leur protestation ça c'est tout à fait normal mais là on était sur un problème qui était sur la place publique et donc l'ABF est donc intervenue publiquement et donc c'est pas le comité technique en tant que tel mais c'est le président Xavier Gallo à l'époque de l'ABF qui a écrit au maire et qui a pu s'exprimer dans la presse mais tout notre travail d'analyse a été important pour analyser ce qui s'est passé donc voilà Nice matin vous voyez on est tout à fait dans l'actualité locale d'abord la Trinité veut faire payer l'accès à sa médiathèque et puis ensuite il y a eu bon ils sont revenus sur leurs décisions etc et puis la presse qu'on appelle professionnelle enfin territoriale c'est la gazette des communes avec deux articles successifs qui traitent du sujet et puis l'ABF a publié deux communiqués que j'ai ici in extenso ça c'est le début l'accès aux bibliothèques doit être gratuit et inconditionnel bon c'est un principe fort et puis après leur position rester vigilants sur l'accès libre alors dans un cas comme ça qu'est-ce qu'on avait comme base on n'avait rien c'est-à-dire qu'on avait la charte des bibliothèques texte non normatif d'un conseiller supérieur des bibliothèques aujourd'hui disparu et le manifeste de l'UNESCO avec les bibliothèques sont ouvertes à tous etc aucun citoyen n'a à être excu mais on n'avait pas de base légale tout ce qu'on a trouvé c'est une loi de la lutte contre les discriminations de 2008 avec un ajout en 2016 qui mettait le lieu de résidence dans les types de discriminations qui étaient interdites alors évidemment c'est fait pour éviter par exemple qu'on discrimine par exemple dans les offres d'emploi les demandes d'emploi les gens qui habitent tel ou tel quartier est-ce qu'on pouvait utiliser ça mais on avait des bases fragiles heureusement c'est la mobilisation citoyenne et les échos dans la presse qui ont fait revenir les élus sur leur décision et puis finalement Mireille ne l'a pas dit mais la majorité municipale qui avait pris cette décision était battue aux élections suivantes donc ça ne lui a pas porté chance alors ce qu'on a vu aussi c'est que cette question qui posait un problème d'accès avait un caractère de violence sociale qui a bien montré vous voyez bien les bibliothèques sont des lieux à la fois d'ouverture sociale mais quand des décisions sont prises ça peut être des lieux de violence sociale absolument incroyables c'était le cas c'était vraiment de la discrimination en action et donc là ça mettait vraiment en lumière quel peut être le rôle social des bibliothèques mais qui peuvent tout d'un coup à partir de décisions peuvent devenir des lieux d'exclusion c'est extrêmement clair c'est éminemment politique évidemment la deuxième chose c'est que ça pose un problème de bassin de vie comme l'ont montré Anne-Marie et Mireille on est là sur une décision municipale le cadre de décision politique est municipal mais les habitants concernés ne sont pas tous trinitaires comme on dit donc on a une contradiction entre le cadre de la décision politique et la vie réelle des habitants et notamment comment ils utilisent ces services publics là on avait un cas en quelque sorte extrême de contradiction entre ces deux approches bien sûr les élus sont légitimes issus du suffrage universel pour leur périmètre on sait que de plus en plus on fait maintenant on a fait vous êtes membre du comité départemental de coopération intercommunale on analyse à partir de bassins de vie il y a des bassins de vie et donc il y a une contradiction manifeste entre bassins de vie et communes alors dans le même temps j'avais alors on n'a pas le droit de s'exprimer enfin on ne s'exprime pas en tant que comité d'éthique mais à titre personnel on peut s'exprimer donc j'avais accepté la gazette des communes avait accepté une tribune que j'avais proposée qui s'appelait concevoir les services de bibliothèques à l'échelle de bassins de vie où j'écrivais notamment les gens ne vivent pas claquemurés dans les frontières communales ils circulent étudient travaillent consomment se distraient se cultivent se rencontrent à l'échelle de bassins de vie les bibliothèques illustres parmi d'autres servissent cette réalité que la logique de proximité la logique de proximité on se rend à celle qui est la plus proche de son domicile ou de son lieu d'études ou de travail ou encore son lieu d'achalandage commercial on voit au champ et cette attractivité et celle de l'attractivité une partie des gens ne vont se rendre expressément que là où ils savent trouver de la place des services et ressources qui leur conviennent et donc le sujet de la lecture publique c'est un sujet de vie quotidienne et d'habitant et donc c'est complètement lié au bassin de vie et donc échapper à l'échelle intercommunale c'est important mais cet exemple-là montre qu'on a une limite la limite c'est celle aussi des périmètres intercommunaux et là c'est un exemple assez caricatural mais dans beaucoup d'endroits on voit aussi que les bassins de vie et les périmètres intercommunaux ne correspondent pas exactement et donc c'est un appel alors c'est pas pour rien qu'il va y avoir un appel qui a commencé une campagne de l'ABF sur la gratuité et qui est aussi celle de l'inscription cet appel à la gratuité attention il y a un certain des bibliothèques gratuites qui sont gratuites en dessous de 18 ans bon d'accord aux personnes sans ressources d'accord ou aux habitants de la commune mais surtout pas aux étrangers des autres communes ou aux habitants de l'intercommunalité mais pas aux autres la véritable gratuité est complètement ouverte et donc c'est une réflexion sur le politique sur le fait que les services publics ne peuvent que prendre en compte la façon dont vivent les habitants quelle est leur en quelque sorte leur air de mobilité qui diffère souvent au sein d'un même foyer suivant les personnes et que donc les périmètres ils sont importants parce qu'ils sont à un socle politique il y a une période que j'ai étudiée j'en ai connu la fin dans les années 60 ou 70 où des collègues d'ailleurs au sein de la BF avaient développé une théorie extrêmement intéressante sur les réseaux de bibliothèques qu'ils avaient appelé la bibliothèque de secteur mais ils ne trouvaient pas de base politique pour lier ça donc ils voulaient que ce soit un système étatique cette logique a été abandonnée on a enfin trouvé grâce à l'intercommunalité une base territoriale mais elle est imparfaite et donc je pense qu'il faut accepter que ces périmètres soient ouverts et que donc pas de tarifs hors commune et non pas non plus pas de tarifs hors intercommunalité alors avec maintenant ce qu'on a j'ai entendu à propos de la loi portée par Sylvie Robert que l'article sur le libre accès était inutile puisque c'était le cas partout et ben non ça n'a pas été le cas à la trinité et ça existe ici ou là à titre temporaire ou définitif même dans des bibliothèques associatives peuvent réserver l'entrée à ses adhérents par exemple ce sont des choses qui existent et donc nous avons maintenant je pense une base que vous n'avions pas à l'époque mais je pense que j'ai assez parlé et qu'il vaut mieux laisser la parole à Sylvie Robert je vais laisser la parole à Sylvie Robert mais je vais juste préciser que si la trinité fait partie de la métropole Niscos d'Azur la compétence culture n'est pas métropolitaine donc la compétence culture et la compétence bibliothèque est restée aux collectivités territoriales aux municipalités ce qui a rendu les choses encore plus compliquées au niveau de la coopération territoriale madame merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je suis ravie d'être là et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité alors ce qu'on m'a on m'a demandé c'est à la fois de réagir à cette présentation et et peut-être de vous dire puisque l'année 21 a été importante d'abord pour la parlementaire que je suis puisque cette loi a été promulguée au mois de décembre dernier donc elle a été le fruit d'une histoire législative qui a duré à peu près un an mais dont l'aventure remonte vous l'avez dit à ce rapport que j'avais commis à la demande de Fleur Pellerin sur la question des horaires d'ouverture des bibliothèques alors c'est vrai que c'était très important pour moi et à la fois d'aller au bout du processus législatif et puisque je suis devant vous je voudrais parce que je n'aurai pas d'autre occasion à la fois vous remercier je vais vous dire pourquoi et puis remercier le service du livre et de la lecture et bon nombre d'acteurs qui m'ont aidé effectivement dans à la fois l'élaboration de ce texte mais aussi la défense et l'accompagnement de cette proposition de loi vous remercier parce que quand on porte une proposition de loi c'est donc un texte qui émane d'une parlementaire en l'occurrence la parlementaire que je suis devant vous c'est très important de se sentir porté et accompagné et politiquement stratégiquement et aussi symboliquement je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé et je pense que dans les négociations que j'ai pu avoir pas avec le ministère de la culture parce que je le dis et le service du livre et de la lecture et leurs représentants sont là et je les remercie de pouvoir convaincre Matignon l'Elysée etc etc ça n'était pas rien parce que je savais que et bien c'était en tout cas un texte qui parce qu'il y avait eu aussi le travail de préparation avec les auditions que vous acceptiez et je le dis parce que je le disais à Dominique Lahari tout à l'heure ça n'a pas toujours été le cas lorsque il y a quelques années on ne savait pas s'il fallait une loi ou pas de loi et donc je me suis dit quand je dépose ce texte quelle va être votre réaction et si vous êtes contre alors là ça va être dur pour moi ça n'a pas été le cas donc vraiment je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous donc applaudissez-vous vous pouvez c'est grâce à vous je le dis d'autant plus que d'abord l'expérience enfin l'expérience la triste réalité de la Trinité m'amène à vous dire que dans ce texte et je vous dirais un peu l'esprit de la loi parce que vous connaissez les 13 articles donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous les présenter mais je voudrais vous parler de l'esprit de cette loi et de la façon dont vous pouvez et vous devez vous en emparer et bien on peut se dire que les trois grands principes qui finalement composent la première partie de ce texte la liberté d'accès la gratuité d'accès et on va dire le pluralisme je le dis de façon assez synthétique des collections ça va de soi et bien non ça ne va pas de soi et Mireille Ravier a dit une chose que je vais un petit peu modifier elle a dit c'est incitatif non la gratuité d'accès et la liberté d'accès ce sont des principes vraiment qui sont exposés dans la loi et qui sont forcément non pas incitatifs mais obligatoires c'est un texte qui finalement avait plusieurs objectifs au delà de la question de la reconnaissance de ces établissements qui moi j'ai été élue locale longtemps à Rennes à la région à la métropole forcément on sait que c'est le premier équipement culturel de France et qu'il est très important dans l'établissement en tout cas dans la construction d'une politique culturelle à l'échelle territoriale au delà de cette reconnaissance là et de la reconnaissance forcément aussi dans la loi parce que l'incongruité de l'histoire de ces politiques culturelles fait qu'il y avait une loi sur les archives sur les musées mais jamais de loi sur les bibliothèques et le code du patrimoine je ne sais pas combien il y avait d'articles mais il n'y en avait pas beaucoup donc moi je l'ai aidé aussi découvert c'est à dire que l'objectif était vraiment à la fois de sécuriser et de protéger et ça c'est important la preuve c'est qu'à un moment on ne peut plus faire n'importe quoi et les élus parce que forcément la question de la responsabilité des élus est aussi engagée ne peuvent plus faire n'importe quoi et ça c'est très important à la fois sur le plan des politiques publiques mais également forcément pour vous en tant que professionnel et cette base légale le fait d'inscrire vraiment dans le droit un certain nombre de ces grands principes c'est très important pour pouvoir un moment imaginer parce que moi je considère ce texte comme une première étape je sais qu'il y a encore beaucoup de travail il y a beaucoup de chantiers depuis que effectivement cette loi a été promulguée fin décembre je suis beaucoup sollicité pour intervenir sur d'autres sujets liés à la lecture publique et aux bibliothèques je sais mais il faut voilà ça se fera tranquillement mais il y aura vraisemblablement d'autres évolutions législatives dans les années à venir donc protéger sécuriser et reconnaître et la ligne de crête que je voulais et elle était très importante parce que je vous avais entendu et je savais que c'était extrêmement voilà qu'il fallait tenir cette ligne de crête parce que lorsque un certain nombre disait il ne faut pas de loi c'était pour dire surtout nous nous sommes libres donc ne nous embêtez pas avec la loi parce que derrière forcément qui dit force de loi fait qu'à un moment on peut enfermer cadrer et du coup contraindre et donc ce texte là donc qui est maintenant cette loi du 21 décembre dernier elle permet à la fois d'inscrire dans le droit un certain nombre de ses grands principes mais elle est par certains articles aussi une force incitative c'est à dire qu'elle vous donne une base pour pouvoir un moment entrer en dialogue entrer effectivement en relation avec votre directrice ou directeur de la culture et forcément et au premier rang desquels aussi l'élu à la culture et ça c'est très important et donc un moment parce que il y a eu forcément dans ce parcours législatif qui a duré un an puisque vous savez quand on dépose une proposition de loi voilà il faut trouver une niche ce qu'on appelle une niche et ensuite voilà il y a tout le processus législatif comme un projet de loi comme mais après ça passe d'abord au Sénat puisque je suis sénatrice il fallait trouver vraiment aussi un rapporteur à l'Assemblée que l'Assemblée qu'il y ait une intelligence de travail avec l'Assemblée ce qui a été le cas aussi de façon à ne pas j'avais très peur de dénaturer ma loi parce que quand vous êtes auteur et que moi cette principe me tenait à coeur le fait aussi de reconnaître les bibliothèques territoriales la fois communale intercommunale et départementale c'est très important qu'il y a eu des évolutions vous l'avez vu à l'Assemblée nationale et le dialogue qu'il y a eu entre la rapporteure le gouvernement et puis moi-même en tout cas et le Sénat a été je trouve assez constructif je dirais même constructif et si au départ j'étais un peu fermée sur un certain nombre de dispositions ces dispositions évoluaient et en tout cas le résultat est là et je crois que c'était le plus important et donc c'est un processus législatif qui est qui est forcément long alors vous avez intitulé votre table de ronde un combat c'est de toute façon un combat parce que j'avais à coeur une chose c'est que la lecture publique et les bibliothèques rassemblent les deux chambres et que le vote à l'unanimité soit aussi un vote au-delà d'être un vote politique un vote très symbolique pour vous donner et me donner la force de pouvoir à un moment aller jusqu'au bout de ce texte ce fut le cas et je crois que c'est en tout cas très important donc cette ligne de crête qui a été qui est de un moment là comme je le disais cadrer les choses sans les enfermer pouvoir inciter sans contraindre vous voyez et je le relisais là tout à l'heure parce que à un moment je le disais tout à l'heure quand il s'est agi de 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 présenter la politique documentaire devant l'organe délibérant un certain nombre de mes collègues voulaient obliger il y a eu une petite discussion et donc en considérant que c'était forcément comme un rapport une délibération que vous présentez et qui est faite de voter puisque quand on oblige et que ça passe par un rapport commission vous connaissez ça comme moi forcément après quand il y a un vote c'est une délibération qui à un moment et là là vous savez c'est une question on réfléchit on se dit même si c'est pas voté qu'est-ce qui se passe et à un moment on ne peut pas obliger non plus moi j'avais aussi énormément de de sur ces questions culturelles où moi j'ai toujours en tant qu'élu local présenté au conseil municipal ou au conseil métropolitain le projet scientifique et culturel du musée ou même en tout cas de la bibliothèque c'était un rapport d'information mais qui permettait de présenter les grandes orientations et de permettre à ce qu'elle soit en tout cas appropriée par le plus grand nombre d'élus de l'assemblée mais aller jusqu'à un vote c'était dangereux et donc tout tout le travail a été voilà de faire en sorte que et l'article est rédigé ainsi avec le peu alors c'est vrai que j'aime pas trop le peu dans la loi moi c'est parce que mais en même temps ça peut être présenté mais ça n'est pas obligatoirement amené à être voté donc en fait c'est un texte mais je sais qu'il va être interprété il est déjà beaucoup interprété des profs de droit public s'en emparent pour le décrypter voir un peu parce que derrière il y a des il y a je ne vais pas être présomptueux je vais renvoyer ça à Gérôme Bellement des subtilités juridiques n'est-ce pas cher Gérôme qui font qu'à un moment les mots ont été pesés les articles ont été forcément travaillés pour que et vous-même d'ailleurs pas explicitement mais implicitement les choses finalement s'interprètent et ça ce sera ce sera très important et c'était en tout cas la deuxième partie de mon intervention qui était de vous dire emparez-vous de ce texte emparez-vous de cette loi elle va être interprétée elle va forcément donner lieu à je ne sais pas si c'est un vadémécom à une interprétation je ne sais pas il y a quelque chose qui se prépare et la BF c'est son rôle c'est votre rôle aussi de pouvoir de pouvoir à un moment à la fois pas seulement vous l'approprier mais l'interpréter parce que derrière chaque article il y a plusieurs choses mais surtout emparez-vous de ce texte maintenant c'est une base légale maintenant il y a un certain nombre de dispositions qu'on ne peut plus faire effectivement rendre l'accès payant à une bibliothèque ce n'est plus possible ce n'est plus possible après rendre payant toujours les services qui sont dispensés ça constitutionnellement c'est de l'affaire des collectivités territoriales ça ne me regarde pas mais en même temps voilà il y a de toute façon ces dispositions qui sont importantes et je pense que parce que c'est toujours très compliqué et je crois que c'est Mireille Ravier qui disait que les élus ont parfois certains pas tous et je fais attention parce que j'ai quand même été longtemps élue et je suis encore parlementaire donc je sais très bien comment ça se passe ont parfois des représentations parfois ne savent pas véritablement ce qui s'y passe ou encore je pense que c'est très important de vous emparer de ce texte pour justement à un moment expliquer en tout cas c'est un outil pour vous et ça je crois qu'il faut que ça vous aide et que ça aide aussi à la fois l'élu à la culture qui peut d'ailleurs se retrouver seul un peu tout seul je le dis parce que moi j'ai été quand même longtemps élue à la culture parfois on a le grand sentiment de solitude face à l'élu à l'adjoint aux finances ou à d'autres élus qui considèrent que la culture et comme la culture est un combat c'est ce que je voulais vous dire toujours c'est ça ça l'est encore en ce moment on n'a pas beaucoup parlé culture pendant les présidentielles je ne sais pas si en législative on parle culture mais c'est un combat c'est un combat de tous les jours c'est un combat permanent et c'est un combat pour faire comprendre que oui ces établissements qui se sont adaptés qui sont partout il n'y en a pas encore partout donc ça aussi c'est un sujet qui parfois ont des difficultés de fonctionnement parce que derrière il y a des questions aussi de RH il y a des questions d'horaire d'ouverture remplissent un rôle très important dans les territoires petites communes périurbains toutes les bibliothèques sont partout alors je vous dis il n'y en a pas partout encore complètement on le sait mais quand même c'est le premier équipement et il y en a partout et vraiment ces équipements jouent un rôle absolument très très important dans les territoires et pour faire comprendre ça à l'élu en faisant en sorte que et pas seulement à l'élu à l'éculture cette question de politique documentaire présentée à l'organe libérance c'est aussi une occasion de parler du projet de la bibliothèque de montrer on peut faire une visite on peut voilà il faut je crois faire en sorte que cette acculturation soit la plus la plus importante possible parce que j'ai plusieurs préoccupations alors je vais finir par une note positive vous inquiétez pas mais j'ai plusieurs préoccupations pour les années les mois qui arrivent et les années à venir cette préoccupation que je vous disais tout à l'heure la culture est toujours un combat et qui est forcément les évolutions d'une société la complexité de cette société mais aussi la question des plateformes vous voyez bien le rapport aussi à la culture de nos concitoyens pas seulement dans le cadre du livre et de la lecture mais plus globalement ce sont des forcément c'est une dimension la dimension culturelle et les politiques publiques et je parle des politiques publiques et je pense d'ailleurs particulièrement à l'audiovisuel public qui va être dans la difficulté dès le mois prochain avec la suppression de la redevance c'est un combat donc la première chose c'est de vous dire vous êtes des acteurs de la culture et ces acteurs là ce sont les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir défendre je n'ai pas à vous donner des leçons parce que vous êtes en poste vous êtes sur le terrain vous savez ce que je veux dire mais on a besoin d'être collectivement extrêmement nombreux pour pouvoir mener ces combats et voilà je nous mets dans ce collectif là c'est un combat aussi parce que les budgets des collectivités territoriales vont être contraints en 2023 je vois déjà poindre des difficultés budgétaires et derrière forcément quand je vous disais l'élu à la culture il est parfois très seul je me suis parfois sentie très seule il faut convaincre l'adjoint aux finances il faut convaincre d'autres adjoints et le maire ou le président de l'interco que la culture est essentielle et bien ça va faire partie en tout cas des orientations budgétaires de demain et forcément des décisions qui vont aller avec et je disais tout à l'heure je suis un peu inquiète sur les budgets d'acquisition que je vois déjà diminuer tout d'un coup donc il y a ça et ça c'est forcément très important mais c'est aussi un combat pour demain pour que les collectivités territoriales et bien dans des budgets qui vont être difficiles c'est vrai et bien vont forcément faire des choix et j'espère et ce sera un combat que la culture ne pâtira pas de ces choix budgétaires la troisième préoccupation c'est le contexte de la rentrée vous l'avez dit je crois je l'ai entendu en introduction il y a une baisse de fréquentation il y a aussi une déshabitude de certains publics qui parfois et bien sont partis et ont du mal à revenir il y a globalement une réflexion à mener c'est une réflexion qui est de différentes natures elle est sociologique elle est philosophique mais aussi elle est liée aux politiques culturelles elle est forcément aussi liée à la question territoriale la question territoriale pardon forcément la préoccupation est comment va se passer la rentrée prochaine dans le spectacle vivant ça va être compliqué pour certains j'espère que dans vos établissements bien les choses vont revenir à la normale mais ayez à l'esprit que je crois je partage ça avec vous qu'on rentre dans un autre temps dans un autre moment qui va peut-être nous amener à la fois vous professionnels et moi responsable politique à peut-être forcément modifier peut-être non pas des organisations mais des rapports ou des liens à la population au public et aux conditions d'accès de ces populations aux établissements culturels dans ce contexte que je disais tout à l'heure qui va être préoccupant aussi budgétairement parce qu'on parlait tout à l'heure d'accessibilité c'était principalement une accessibilité tarifaire au-delà de la question de la difficulté pour certaines populations de pouvoir accéder à la bibliothèque de la Trinité c'est 30 euros c'est énorme 30 euros c'est énorme donc je vois déjà poindre des expérimentations des et je crois que c'est intéressant en plus de cette et je terminerai là parce que je veux être positive de cette loi qui est la vôtre et qui doit devenir la vôtre et c'est c'est vraiment très important de vous dire que tous ces phénomènes forcément post-covid post-pandémie ou d'ailleurs les bibliothèques ont été ouvertes sans le domingon mais on le savait même pas comme si vous étiez c'était presque naturel d'ailleurs ça c'est très intéressant de considérer que finalement j'ai encore des personnes qui me disent mais les bibliothèques étaient fermées bah non c'était pas fermé comme si voilà les choses étaient presque naturelles en tout cas ce sont des phénomènes par rapport à la période difficile douloureuse que tout le monde a vécu ces dernières années ces deux dernières années je pense que nous entrons dans une autre période où il va falloir peut-être et vous le faites donc je me permets de m'adresser à vous assez simplement naturellement parce que vous vous le faites depuis des années ce qui n'est pas pareil pour le spectacle vivant vous vous êtes adapté vous avez évolué les évolutions de la société vous ont amené forcément à penser différemment des rapports au public la question territoriale intercommunale va être importante sur la question des compétences on me dit déjà qu'il va falloir peut-être il y a déjà des associations d'élus qui commencent à me dire est-ce qu'il ne faut pas rendre la compétence culture obligatoire voyez les débats qui reviennent et non plus partagés donc voilà on va rentrer dans une période qui va tous nous amener peut-être à réfléchir un peu différemment et en tout cas je vous fais confiance pour que vos établissements parce qu'ils l'ont été depuis déjà plusieurs années soient à la pointe de ces nouvelles réflexions de ces expérimentations et de ces évolutions qui forcément à un moment nous permettront j'espère de retrouver le public ou les publics que vous avez déjà forcément travaillé et qui sont ceux qui fréquentent les lieux de lecture publique en tout cas la loi avait cet objectif c'était de en tout cas de vous rendre parce que je vous ai remercié en début de mon propos et bien de vous rendre voilà ce texte et de vous dire emparez-vous maintenant c'est le vôtre merci Merci beaucoup Sylvie Robert d'abord merci d'avoir porté préparé et porté cette loi merci de l'avoir porté en connaissant à ce point là les enjeux qui sont les nôtres je vais passer la parole à la salle il y a un micro qui doit être quelque part et bien ça va être le mien voilà je vais me taire merci bonjour merci pour les interventions moi je voudrais enfin j'avais deux questions la première c'était alors peut-être que c'est une légende urbaine mais quand j'entends Dominique Lahari dire que la loi anti-discrimination sur le lieu d'habitation est un peu bancale et Mme Robert dire qu'on n'a pas à se mêler du principe des collectivités territoriales de pouvoir faire payer leurs services moi c'est un pose question parce que justement il me semblait mais c'est peut-être pas vrai juridiquement que la loi européenne prévalait sur la loi française que la loi européenne était assez claire sur le fait qu'il n'était pas légal de faire payer l'inscription à une médiathèque pour emprunter deux documents sur la base du lieu d'habitation et c'est un truc qu'on voit encore partout même moi je suis dans une agglo où dans l'agglo c'est gratuit hors agglo c'est payant quand on creuse un peu pourquoi c'est payant c'est politique parce que le département ou la ville d'à côté ne met pas les moyens sur la bibliothèque et on ne voudrait pas que les gens viennent dans notre bibliothèque qui est plutôt bien dotée et que le maire d'à côté il n'a qu'à mettre de l'argent dessus donc moi je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas dans le code des collectivités territoriales et dans le prolongement de la loi imposer que la gratuité à l'inscription enfin qu'au moins les tarifs moi je suis pour la gratuité mais qu'au moins ça soit plus discriminant sur le lieu d'habitation parce qu'on l'a dit les intercommunalités ne correspondent pas aux bassins d'habitation très souvent donc je ne sais pas j'étais un peu étonné du coup qu'on me dise c'est bancal ou on ne peut pas et je me demande la question que je pose puisque je vous ai devant moi c'est à quel point c'est bancal ou pas à quel point c'est opposable à un élu de dire que les dispositions européennes ne lui en déplaise sont plus fortes que son code des collectivités territoriales voilà ça c'était le premier point et le deuxième point de par mon expérience il y avait la question des bibliothèques ouvrir plus et notamment le fait d'ouvrir en dehors des heures d'ouverture avec des systèmes de contrôle d'accès qui marchent moi j'ai visité des bibliothèques en Angleterre en Belgique ça marche très très bien et en France on est bloqué parce que la loi ne permet pas ou alors les maires ne prennent pas la responsabilité de rendre l'accès à un bâtiment public sans qu'il y ait un SIAAP ou quelqu'un du personnel pour des raisons de sécurité ce qui n'est pas le cas en Belgique ou en Angleterre où les médiathèques ont pris le parti de se défausser sur l'usager de la responsabilité les gens qui s'inscrivent pour ces services-là de bibliothèques en dehors des heures d'ouverture signent une charte et une décharge comme quoi s'ils font un malaise dans la médiathèque ou s'ils tombent dans l'escalier ça n'est pas la responsabilité de la collectivité et du coup en tant que parlementaire politique j'en profite pour passer le message c'est quelque chose qui est bloquant pour des projets qui seraient hyper intéressants sur des heures d'ouverture là il y a Bruegel une bibliothèque belge qui a ouvert hier avec 33 heures d'ouverture sur le normal en fait avec les bibliothécaires qui sont là et 46 heures en plus sans bibliothécaire sur un système de contrôle d'accès voilà après on est pour on est contre le système de contrôle d'accès des bibliothèques sans bibliothécaire mais sur le principe je tenais à le signaler ce petit blocage juridique parce que ça coûte cher d'avoir un SIA tout le temps en fait c'est un budget qui est bloquant et on a eu le cas pour des bibliothèques en France qui avaient acheté le système et qui n'ont pas pu le mettre en place jusqu'au bout par ce blocage là voilà merci alors merci pour votre question rapidement sur le premier point je n'ai pas dit que c'était bancal du tout j'ai dit que moi je ne pouvais pas le faire parce que je me heurtais constitutionnellement à la libre administration des collectivités territoriales et que je ne peux pas le faire c'est à dire que je ne peux pas décréter un moment à la place de tel élu que le service que la collectivité va rendre soit gratuit ça ce n'est pas possible donc c'était par contre que l'entrée dans le bâtiment puisse être libre et gratuit là il n'y a pas de problème mais que les services qui sont dispensés et qui relèvent d'une politique publique en l'occurrence d'un service public et bien là moi je ne peux pas me heurter constitutionnellement à cette disposition constitutionnelle après ça ouvre vraiment à d'autres comment dire à d'autres grands débats sur la gratuité ou pas mais en tout cas moi je ne pouvais pas le faire je ne peux pas le faire après que la loi européenne que le maire dise si 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 moi je peux ou alors que le professionnel ça non c'est c'est il y a des juristes dans la salle qui sont sûrement plus capés que moi mais je pense que ça n'est pas en tout cas une raison une raison valable sur le deuxième point vous ouvrez un grand débat parce que quand vous voyez que quand on commence à tirer la pelote on arrive à des débats qui sont est-ce qu'aujourd'hui moi je suis pour l'extension je suis pour l'adaptation des horaires d'ouverture des bibliothèques vous le savez je dis toujours ouvrir plus et ouvrir mieux à l'époque quand j'ai vu le rapport il fallait ouvrir le dimanche beaucoup de fois dans certains territoires le dimanche n'a pas de sens par contre ouvrir plus et ouvrir mieux en fonction des nouvelles mobilités de nos concitoyens qui ne vivent plus comme il y a quelques années on voit bien avec le temps ça c'est un sujet pour moi vraiment à la fois d'égalité mais aussi d'accessibilité au service public c'est quand une bibliothèque est fermée alors que les gens de toute façon sont disponibles moi je me pose la question c'est un grand débat mais quand une bibliothèque ferme à 5h et que les gens finissent de bosser à 18h à un moment on se pose la question du service public tout simplement et de l'accès simplement qui dit ça dit derrière et vous le savez beaucoup de négociations parce que travailler à des heures aussi où les gens ne travaillent pas forcément on rentre au-delà du dimanche qui est un jour exceptionnel forcément dans des négociations qui sont qui sont liées à la question voilà du personnel et puis derrière tout ce que ça implique comme négociation sur le plan sur le plan des extensions des horaires d'ouverture donc moi je suis d'abord pour me dire qu'il faut puisqu'on parle de combat je reviens à votre que le combat est d'essayer d'obtenir des moyens pour ouvrir plus et ouvrir mieux si le deuxième combat c'est de faire en sorte de bouger le code de la construction pour permettre à ce que les établissements on va dire publics globalement puissent être ouverts sans personne à l'intérieur c'est un autre débat et là il faut faire attention je pense et là quand je vous disais que tout à l'heure il peut y avoir des expérimentations ça existe déjà dans des gymnases par exemple il y a déjà des expériences comme ça dans des équipements qui sont forcément de la responsabilité des collectivités parce que vous l'avez dit vous même derrière il y a aussi la responsabilité pénale du maire de l'élu donc forcément c'est quelque chose qui doit être très encadré mais au-delà du fait qu'à un moment sur les établissements scolaires où là aussi vous avez une direction et qu'on ne peut pas ouvrir l'établissement scolaire sans par exemple l'été moi j'avais fait en sorte d'ouvrir des lycées c'était compliqué la responsabilité derrière toutes ces histoires de responsabilité l'autre débat que vous ouvrez c'est est-ce qu'il faut ouvrir des bibliothèques sans personne à l'intérieur moi j'ouvre le débat je n'ai pas d'avis mais vous voyez bien que si je rentre si par exemple je réussis à débloquer ça je vais me retrouver avec un débat de fond mais que je trouve très intéressant qu'il faudra d'abord avoir avant de pouvoir en tout cas déverrouiller ou en tout cas permettre à ce que ce que vous dites ce qui est d'ouvrir une bibliothèque sans bibliothécaire tout ça pour vous dire que et je termine là quand on écrit un texte de loi ou quand forcément quand je disais la pelote c'est que on sait derrière qu'il y a des impacts et qu'il peut se cacher forcément des réflexions qui vont impacter aussi vos métiers la façon dont les choses donc ça moi je veux bien ouvrir ce débat mais je ne le ferai pas sans qu'il y ait un débat pourquoi pas avec l'ABF ouvrez-le ce débat peut-on doit-on ouvrir des bibliothèques sans bibliothécaire prochain congrès de l'ABF je vais peut-être un peu un peu rétro-pédaler par rapport à la question qui a été posée sur le madame Robert a rappelé que certains professionnels étaient contre la loi sur les bibliothèques et j'étais pour depuis 20 ans pour une raison déjà très basique c'est que j'avais une vision des difficultés supportées par les petites bibliothèques je vous ai dit que la commune de la Trinité c'est 10 000 habitants en fait je suis à la Trinité depuis 93 quand je suis arrivée c'était une petite bibliothèque et tout au long du développement pour arriver à la médiathèque les difficultés ont toujours été importantes et sur les petits territoires ces questions donc il y a eu celle de la loi il y a maintenant celle des horaires les horaires pour moi il est évident qu'il faut ouvrir plus on avait avec Anne-Marie Vaillant sur les Alpes Maritimes organisé une journée il y a de nombreuses années je crois que c'était 2012 sur cette question de l'ouvrir plus et de l'ouvrir mieux et pour ouvrir mieux il faut déjà des professionnels et je rebondis sur ce que Mme Robert a dit à la fin de son propos c'est de dire ouvrir est-ce qu'on peut ouvrir des bibliothèques sans les professionnels à mon sens oui à condition qu'elles soient conçues par les professionnels en permanence et que l'accueil existe sans les professionnels en dehors des horaires où la médiathèque serait ouverte avec eux or aujourd'hui on a des problèmes budgétaires qui impactent à la fois les collections les établissements mais on a aussi un gros problème de formation et on a nombre de petites et moyennes structures qui dans lesquelles les professionnels ne sont que très peu représentés avec des agents territoriaux qui se passionnent pour ce métier se passionnent pour la lecture publique mais manquent considérablement de bases théoriques et ces bases-là elles leur font des faux et ils en souffrent pour défendre les missions de lecture publique pour accompagner les publics et donc la question de l'ouverture elle est à mon sens l'aboutissement de parcours préalable voilà je reviendrai peut-être plus tard rapidement parce que le collègue a posé des très bonnes questions sur l'ouverture sans bibliothécaire ça se fait bien sûr à l'étranger je connais au moins l'exemple d'une collectivité en France où ça n'a pas c'était en projet ça n'était pas été possible pour les raisons que tu as dites donc c'est une question il est intéressant je m'exprime à titre personnel qu'il y ait des expérimentations et que cette question-là soit bien vue maintenant ça touche c'est un problème général c'est pas un problème de bibliothèque c'est un problème global donc on est sur du gros et pareil sur la discrimination par le domicile parce que ça ne touche pas que les tarifications de bibliothèque c'est très très large bon allons-y juridiquement si on peut fouiller ça c'est super mais voilà il faut un bon levier parce que c'est loin d'être un problème uniquement de bibliothèque et donc du coup l'esprit de la campagne ABF c'est la gratuité ne peut pas passer par la loi d'ailleurs il y a un amendement qui a été rejeté à l'Assemblée nationale même si c'est bon mais elle peut passer par l'exemple et donc la campagne elle s'appuiera sur des exemples défendus par les élus de différentes sensibilités ça c'est la phase 2 après l'été bonjour on pourrait continuer le débat mais c'est peut-être pas le lieu mais je voudrais quand même faire remarquer qu'il y a peut-être un petit glissement entre les bibliothèques sont-elles indispensables ou les bibliothécaires sont-elles indispensables si on part du service que rendent les bibliothèques et en fonction des usages et des besoins il peut à mon avis tout à fait y avoir au moins des plages horaires où effectivement on élargit la possibilité d'accéder à un service qui est tout simplement de disposer des lieux d'un endroit où s'asseoir et où travailler et qui ne nécessite pas particulièrement d'intervention de professionnels et sans priver c'est quand même très dommage même si évidemment il ne peut pas exister de bibliothèque vide de tout bibliothécaire à tout moment pour rejoindre ce que disait Mireille avec les je suis complètement d'accord voilà c'était un peu la boutade de penser quand même aux usages aux besoins et aux services avant de penser à nous oui bonjour en voyant ce titre magnifique l'accès des bibliothèques l'accès de toutes et tous aux bibliothèques publiques est un combat je trouve dommage de ne pas parler de ce qui s'est passé pendant ces deux ans c'est à dire le pass sanitaire et le pass vaccinal qui ont quand même qui nous ont fait perdre pendant ces deux ans 30% d'électeurs je trouve que la profession n'a pas été à la hauteur vraiment sincèrement parce que il y a des bibliothèques comme celle de Grenoble qui ont fait des grèves longtemps elles ont été appuyées par des syndicats comme Sud CNT et qui vraiment ont lutté d'autres dans des petites structures dans des grandes communes ont fait une journée de grève mais il n'y a pas du tout eu un appui de la profession et franchement j'ai été déçue de ça ça c'était un combat moi je n'ai pas de réponse à donner pour le bureau national auquel je ne participe pas depuis de longues années j'ai juste une réponse juridique mais c'est tout juridiquement oui il y aurait quelque chose à dire maintenant sur l'attitude de la profession en règle générale je ne peux pas parler pour la profession pour l'ABF il n'y a pas eu de débat spécifique ni au moment de la mise en place du pass vaccinal il n'y a pas eu de demandes spécifiques qui sont remontées via les groupes régionaux ou via les commissions voilà il y a eu une mobilisation de bibliothécaires qui se sont adressés à l'ABF mais il y avait une mobilisation spécifique auxquelles les bibliothécaires pouvaient s'adresser maintenant la mise en place du contrôle a été excessivement difficile pour tout le monde l'ABF l'a dénoncé à plusieurs reprises il y a eu à deux reprises vraiment des communiqués très très claires sur le fait que c'était très compliqué à mettre en place ça a été aussi très compliqué à comprendre parce qu'il y avait une discrimination entre les bibliothèques spécialisées les bibliothèques patrimoniales les bibliothèques universitaires et les bibliothèques territoriales voilà après c'était une loi d'urgence à laquelle on ne pouvait pas déroger de toute façon on ne doit pas déroger la loi sachant que dans certains établissements qui eux justement n'étaient pas soumis au pass vaccinal ils se sont retrouvés avec un afflux de public avec la peur de certains professionnels de se retrouver dans un cluster des situations totalement à l'inverse de celles qu'on a pu vivre personnellement je suis en territorial enfin la ville de Paris on a vécu nous la difficulté et la souffrance de ne pas pouvoir accepter des usagers et dans certaines bibliothèques c'était l'inverse c'était comment nous on va faire en tant que professionnels pour avoir tous les usagers que les autres ne peuvent pas accepter c'était complètement schizophrénique comme situation pour tous les professionnels on a de la chance d'en être sortis maintenant je pense que si on veut s'emparer de la question juridique il faut vraiment creuser alors Dominique le fera mieux que moi mais c'est c'est très compliqué maintenant il va falloir qu'on aille à la conquête des publics à nouveau mais pas avec une halbarde et trouver la façon grâce aussi aux questions qu'on met au coeur de nos débats que ça soit cette année mais pour l'année prochaine trouver quelles sont les questions et les débats qu'on peut avoir pour avoir à nouveau des usagers et pas forcément en laissant les bibliothèques ouvertes sans bibliothécaire maintenant qu'on va laisser un micro mais oui la question reste essentielle et l'appeler reste très très vive pour tout le monde j'observe simplement qu'il y a eu un communiqué interassociatif il y a eu plusieurs expressions avec une formule forte bon map fragmentation pour la lecture publique voilà donc la profession n'était absolument pas demandeur même s'il y a des opinions diverses entre nous j'en ai entendu il ne faut pas non plus décréter une unanimité c'était pas demandeur c'est une décision qui est venue d'en haut maintenant sur le plan juridique une loi qui dit liberté d'accès peut être contredite provisoirement par une loi d'urgence et là là encore ce n'est pas un problème de bibliothèque c'est un problème global il y avait une loi d'urgence qui décrétait une urgence pour un certain d'établissements donc il n'y a pas voilà ça c'est le problème des hiérarchies des normes des questions des lois d'urgence mais sur le plan des principes évidemment enfin globalement la profession n'était pas demandeuse et voilà c'est une décision qui a été imposée et pour lequel il y a eu une enquête on a fait une enquête lors du dernier congrès il y a eu une table ronde là-dessus avec des résultats d'enquête de ressenti qui était extrêmement important et vif de la part des collègues sur le terrain on va voir la table ronde qui est toujours en ligne je pense tout d'abord merci pour vos interventions alors c'est un peu un retour en arrière une réaction par rapport à l'intervention de Mireille Gravier sur la question des bibliothèques qui ouvrent sans personnel formé et c'est une question sur la loi c'est un volet qui n'est pas du tout traité par la loi or en fait beaucoup d'établissements publics et d'établissements privés d'ailleurs ne peuvent pas ouvrir s'il n'y a pas au sein de l'établissement au moins une personne formée alors pourquoi on ne s'est jamais posé la question pour les bibliothèques finalement et pourquoi on n'a jamais mis en place une obligation de formation minimale pour au moins un personnel de toutes les bibliothèques y compris dans toutes les petites communes alors bien sûr avec un accompagnement national de cette formation l'idée c'est pas de dire si une commune n'a pas les moyens on ferme la bibliothèque est-ce que c'est un obstacle légal est-ce que c'est un impensé de la profession est-ce qu'on considère que finalement globalement on peut ouvrir une bibliothèque même si on n'est pas formé parce que c'est pas si compliqué que ça et en fait cette question je pense qu'elle renvoie aussi à plein d'autres questions autour qui génèrent beaucoup de freins sur l'ouverture sans bibliothécaire ou l'ouverture avec des moniteurs étudiants puisque en fait il n'y a pas un moyen ou un moment où dans la loi on affirme qu'il y a une différence quand on ouvre la bibliothèque avec du personnel formé et quand on ouvre la bibliothèque sans personnel ou avec du personnel non formé donc c'est une vraie question sur une évolution législative possible oui sur la formation il y a l'article 8 mais ça je vais laisser Sylvie Robert en parler ouvrir sans bibliothécaire c'est une chose ouvrir sans personnel pour l'instant ça n'est pas possible en France parce qu'il y a le code de la construction et de l'habitation avec la responsabilité du gestionnaire d'établissement et ça va juste pas être possible avant et le code de la construction et de l'habitation ça va être compliqué de le faire changer comme ça à moins que vous soyez ensemble nous mais voilà parce que le lobby des hôteliers marche beaucoup mieux que le lobby des bibliothécaires pour l'instant je peux vous le dire donc sur l'article 8 je vais laisser Sylvie Robert en parler oui non alors on en a peut-être pas fait des tonnes mais on l'a quand même mis à l'article 8 et alors le fait de préciser que je l'ai devant moi parce que là aussi il faut quand même extrêmement précis quand les agents travaillant dans les bibliothèques de collectivité territoriale ou groupement présentent les qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article etc donc c'est quand même une affirmation et une reconnaissance en tout cas de la l'objectif était bien la reconnaissance de la formation des professionnels de la lecture publique dans la nécessité qu'elles possèdent non pas les compétences mais les qualifications ce qui n'est pas du tout vous avez compris la même chose là aussi ça fait partie des termes qu'il faut alors après ce que j'ai compris dans votre question c'est évolution législative pour dire est-ce qu'on peut ouvrir une bibliothèque sans professionnel c'est ça j'ai pas bien compris ce que vous je n'ai pas employé le bon terme je voudrais dire évolution réglementaire quand est-ce qu'on décline l'article 8 en décret il n'y a pas besoin je m'adresse à normalement il n'y a pas de décret là pas besoin non non c'est pas prévu en l'état il n'y a pas de décret il n'y a pas de décret en l'état c'est pas prévu peut-être je ne sais pas j'ai embellé mon service du livre et de la lecture je dirige le département des bibliothèques je confirme qu'en l'état au ministère de la culture il n'y a pas de projet de complément réglementaire sur cet article là ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas et si la profession aussi en exprime le besoin et si collectivement on arrive à avancer sur ce sujet c'est pas impossible qu'on le fasse donc les choses sont ouvertes actuellement c'est pas prévu vous savez aussi que le ministère de la culture a engagé un chantier sur la formation des professionnels des bibliothèques territoriales qui est un chantier très important il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet là c'est un chantier le 15 novembre prochain on fera la deuxième journée nationale sur ces problématiques de formation on y travaille on y travaille avec l'ensemble des associations professionnelles on y travaille avec les élus on y travaille avec les organes de formation et en tout cas je vous rejoins pour dire que la formation est un vrai sujet qui n'a pas été assez traité et sur lequel le ministère de la culture est pris à s'engager avec le ministère de l'enseignement supérieur parce que je n'oublie pas les collègues aussi en bibliothèque universitaire et donc c'est un chantier qui est devant nous sur les compléments réglementaires le ministère de la culture est ouvert à en envisager si nécessaire si à consensus en l'état c'est pas prévu mais pourquoi pas alors oui la collègue a juste raison parler de suite réglementaire et non pas législative ma voisine la sénatrice dit la loi ne peut pas plus se faire les statuts sont du domaine réglementaire des personnels donc c'est dans les statuts que ça se fait la formation elle est en quelque sorte le sous-produit du statut qui dit à quelles conditions on peut être recruté etc il y a une complexité pour le réseau des bibliothèques c'est que c'est un maillage très fin et qu'on va très bas avec jusqu'à des très petites équipes jusqu'à de l'hyper proximité jusqu'à la grande ruralité donc comment on codifie ça comment on exprimerait dans un décret pour travailler en bibliothèque il faut qu'il y ait une personne qui est quoi comment on le définit mais c'est intéressant mais c'est un travail à faire moi j'ai pas la solution comme ça tout de suite mais réfléchissons-y c'est pas évident il y a une diversification des parcours de formation et ensuite il y a le système de concours ça c'est un peu bancal mais c'est comme ça bon voilà on n'a pas on n'a plus le modèle unique qui existait dans les communes le CAFB là ça n'existe plus donc il y a une très grande diversification des parcours ça commence à la formation en BF et puis ça va jusqu'au bac plus 5 etc comment on arrive à codifier une chose pareille pour dire vous ne pouvez pas ouvrir une bibliothèque s'il n'y a pas sans risquer d'amoindrir complètement le tissu de proximité qui dans l'avis à quel point il est important mais voilà mais il faut réfléchir ensemble mais la solution elle ne vient pas comme ça tout de suite mais le chantier est ouvert et donc par la BF ou par d'autres mais par la BF il y a une réflexion ensemble vous pouvez rejoindre un groupe de travail qui travaille sur ces questions-là vous envoyez votre et donc voilà allons-y essayons de réfléchir proposer des solutions au ministère puisque ce sera là du réglementaire et puis du législatif je crois qu'on va quand même terminer là malheureusement parce qu'il y a une autre table ronde à 15h30 et qu'il faut préparer la salle la conclusion quand même je pense qu'on peut en retirer c'est emparons-nous de cette loi emparons-nous du dialogue avec les élus et trouvons la façon de nous en servir constamment à toute échelle à toute échelle de territoire applaudissements 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 Sous-titrage FR ?